Voici l'autre grande star de cette équipe de Russie, Katarina Korbatova, que l'on vient de voir s'imposer au sol, chez les dames. Et nouveau passage, le troisième aux asymétriques, avec un premier travail en barre inférieure, franchissement barre supérieure. Et pas se m'en filer, rattraper la barre supérieure, c'est d'un cas de choc, on le voit. Beaucoup d'amplitude, de dynamisme, et ici, pas se m'en filer avec demi-tour, rattraper la barre supérieure. Le travail en position cubitale, double avant avec demi-tour, et c'est bien. C'est dynamique, ça emballe le mouvement du début à la fin. Tout de suite les félicitations, vous avez entendu sa coach féminine, normal, normal. Katschoff, le salto arrière tendu entre les barres. Il y a Katarina Korbatova qui est préparée pour être la leader, la grande numéro 1 de l'équipe féminine de Russie pour les Jeux Olympiques de 2012, c'est une certitude. On aura déjà l'occasion de voir, mesdames, messieurs, on en reparlera là aussi, de voir ses performances dans un grand championnat majeur, en l'occurrence les prochains mondiaux à Londres. La plan du monde, par spécialité, effectivement, à Londres, dans les installations des futurs Jeux Olympiques. Oui, et la satisfaction, parce qu'on est en train de comprendre, effectivement, que Korbatova... Ah, 14 points 325 ! 14 points 325, eh bien, elle est à égalité avec Christina Gorjounova. Il y a deux Russes pour...